Si vous avez du mal à récupérer des abonnés et à faire décoller le trafic de votre chaîne YouTube, vous allez adorer cette vidéo parce que je vais partager avec vous 5 sujets de vidéos qui vont propulser votre trafic. Donc si aujourd'hui vous êtes débutant YouTube et que vous êtes dans une zone de trafic qui est un peu flat, et que vous aimeriez avoir un point de minuscule pour pouvoir avoir une croissance en termes de nombre d'abonnés et en nombre de vues, vous pouvez appliquer simplement les sujets que je vais vous décrire ici. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien qui est dans la description parce que j'ai créé un petit contenu bonus qui s'appelle « Les 4 secrets d'une vidéo YouTube réussie ». C'est gratuit, pour y accéder il suffit simplement que vous cliquez sur le lien qui est dans la description et que vous alliez télécharger la vidéo bonus dans la bibliothèque marketing de Trafic Mania. Donc on y va tout de suite, si vous êtes débutant, vous êtes peut-être dans cette zone de trafic ou alors peut-être que vous avez déjà une chaîne qui est en place, mais vous aimeriez faire cette bascule et enfin faire décoller votre nombre de vues, votre nombre d'abonnés. Donc évidemment, c'est des choses qui se font de manière progressive, mais vous avez besoin d'avoir les bons sujets pour y arriver. Une des pires choses sur YouTube, c'est d'être en approche publier et espérer. Il y en a qui disent publier et prier, c'est-à-dire je prends un sujet un peu au petit bonheur la chance et puis j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va faire décoller ma chaîne. Malheureusement, cette approche fonctionne rarement, il vous faut une vraie bonne stratégie de contenu. Donc voici les sujets que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà faire une vidéo longue qui parle d'un secret. Donc vous avez par exemple cette vidéo, comment tenir correctement un club de golf, c'est exactement le genre de mots-clés que des gens vont rentrer dans YouTube pour chercher des tutoriels. Donc si vous voulez vous placer sur un tutoriel de ce genre, le plus simple, c'est d'aller chercher la longueur. Donc en étape 1, réfléchissez à des idées de sujets, trouvez vos idées de mots-clés. Ou alors allez voir les chaînes YouTube concurrentes, regardez les vidéos populaires et regardez ce qui tourne autour de tutoriels, de mots-clés tutoriels. Étape 2, essayez simplement de faire une vidéo qui est plus longue. La vidéo longue, c'est une des stratégies les plus simples pour se positionner sur un mot-clé qui est porteur. Alors si vos concurrents, ils font des vidéos de 5-10 minutes, essayez de faire une vidéo de 10, 15, 20, 30 minutes sur ce mot-clé en mettant en avant le secret. Le secret pour bien choisir sa tente de randonnée. Le secret pour réussir sa négociation immobilière. Le secret pour régler une relation conflictuelle avec son employeur. C'est une manière très facile d'aller chercher des vues du trafic sur YouTube. On va passer au deuxième type de vidéo. C'est de faire un parallèle avec un cas célèbre. Donc l'exemple que je vous donne, c'est cette vidéo de Damien Maïa. Donc c'est du développement personnel. Avatar n'est pas un film, c'est une initiation. La stratégie, elle est très simple. C'est de faire le parallèle entre votre thématique et un cas qui est célèbre. C'est un moyen très facile de surfer sur le trafic de quelque chose que tout le monde connaît. Un autre cas qui est connu, c'est la vidéo de Stan Leloup qui était sur Vendez-moi ce stylo qui s'appuyait sur les techniques de persuasion qu'on voit dans le film Le Loup de Wall Street. Décrypter le succès des autres, c'est toujours quelque chose qui fonctionne très bien. Vous avez un YouTuber par exemple qui s'appelle Paddy Galloway qui fait ça. Il ne fait que décrypter le succès de gros YouTubers. et sa chaîne marketing fonctionne très bien. Donc à vous d'aller chercher un élément qui est connu dans la culture populaire, que ce soit un film, un bouquin, et essayer de faire le parallèle avec votre thématique. Et on peut vraiment essayer de faire des choses qui sont étonnantes. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube sur la cuisine, peut-être que vous connaissez le bouquin de Eckhart Tolle qui parle du moment présent, le pouvoir du moment présent me semble-t-il. Et bien pourquoi ne pas faire une vidéo de cuisine, un peu en mode cuisine zen qui vous fait du bien ? Le fait d'être en train de préparer vos repas, ça vous permet d'être dans le moment présent. Comment la cuisine peut vous aider à être dans le moment présent ? Et vous faites le parallèle entre le plaisir de préparer un plat et le Death Perso. C'est aussi quelque chose qui se prête bien aux tests de matériel. Par exemple, si vous êtes dans la musique, j'ai testé la nouvelle guitare de chez Fender. Si votre chaîne guitare, elle est plutôt dédiée au blues, vous regardez si cette guitare, elle est vraiment adaptée à ce style de musique, et vous faites une vidéo qui tourne là-dessus. Ce sera une manière très originale de présenter l'instrument, et ça vous différenciera de tous les essais qu'il peut y avoir de cette même guitare. Le troisième type de vidéo que vous pouvez utiliser, c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait plusieurs fois sur Traffic Mania, c'est le long tutoriel. Alors, dans le premier cas, on était plutôt sur les secrets, donc sur une sorte de tutoriel sur un point précis. Là, l'idée c'est plutôt de faire quelque chose de A à Z. Par exemple, cette vidéo de Traffic Mania dans laquelle je fais un long cours sur l'emailing, ou celle-ci dans laquelle je fais un long cours sur le marketing digital. Là, la stratégie c'est toujours la même, et elle est très simple à comprendre, c'est de trouver un mot-clé qui est porteur, tout simplement en regardant les vidéos populaires des chaînes concurrentes anglophones et francophones, et d'essayer de vous positionner là avec un contenu fleuve, donc on va dire de 40 minutes jusqu'à 60, 70, et même pourquoi pas 120 minutes, donc de faire le tutoriel le plus complet possible sur un mot-clé compétitif. Ça, c'est quasiment la recette assurée pour récupérer un maximum de vues et d'abonnés. Donc je reprends l'exemple de la guitare, si vous avez identifié que comment choisir sa première guitare est un mot-clé qui est bien compétitif, et bien allez-y, lâchez-vous, faites le tutoriel le plus complet sur le choix du premier instrument. Et je vous assure que si vous rentrez dans les spécificités techniques des guitares, des manches, des systèmes électriques, des cordes, de la facilité à la manipuler, le budget, etc., etc., vous allez réussir à faire un contenu qui va faire facilement au moins 40 minutes. Ce genre de vidéos, ce sont des vidéos qui sont très faciles à réaliser, qui peuvent être un peu austères, qui n'ont pas demandé énormément de montage, parce que les gens vont venir chercher de l'information longue, donc avant tout du contenu informatif pur et dur. Donc en gros, il suffit de poser votre caméra, de laisser tourner, et puis ensuite, vous faites votre exposé. Ensuite, quelques coupes au montage, et emballez ces pesés. L'idée de vidéos suivantes pour propulser votre chaîne YouTube, c'est de faire une liste de 10 petits accessoires, ou plutôt de 10 accessoires utiles dans votre thématique. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire 10 accessoires pas chers, ou alors 10 accessoires très chers, ou alors 10 accessoires originaux que personne n'utilise. Un exemple que j'aime bien, c'est cette vidéo du photographe Simon D'Entremont, qui a une énorme chaîne YouTube sur la photographie, et qui a fait une liste des petits accessoires très utiles, qui peuvent aider les photographes. C'est une vidéo qui a eu énormément de succès, les gens adorent qu'on parle de matos. Donc si vous êtes dans la cuisine, il y a certainement plein de petits outils que vous utilisez, qui ne sont pas forcément très connus, n'hésitez pas à en faire une vidéo. Moi j'ai déjà mis dans mon calendrier de publication Traffic Mania, de montrer un peu l'ensemble du matos que j'utilise dans mon métier. Il y a par exemple cet écran sur lequel on me pose souvent des questions, donc c'est un Samsung Flip 2, pour ceux que ça intéresse. Mais il y a également plein d'autres petits trucs que j'utilise pour mon activité YouTube blogging. Et je suis sûr que si je vous faisais une petite vidéo de mon top 10 des accessoires peu connus, ça fonctionnerait bien. Donc allez dans mon calendrier de publication, et elle viendra prochainement. Vous pouvez le faire sur des choses qui ne sont pas chères, mais vous pouvez le faire aussi sur des choses qui sont très chères. A vous d'expliquer que vous êtes un passionné dans la thématique, et que vous vous êtes équipé au fur et à mesure, et que le but là, ce n'est pas simplement de frimer, mais tout simplement de partager votre passion. Et enfin, le dernier type de vidéo YouTube qui va propulser votre chaîne, c'est de faire de la controverse. Controverse ou controverse, je ne sais jamais. Bref, d'aller chercher la polémique. Alors, quand on veut faire de la polémique, il faut le faire intelligemment. J'ai bien aimé cette vidéo sur un marathonien. Donc c'est une personne qui s'était mis en tête de courir le marathon en moins de deux heures, et qui a fait un truc qui est non officiel, mais qui a organisé sa course pour y arriver. Donc il a couru derrière une voiture, entouré d'équipiers qui lui faisaient l'aspiration, sur un terrain parfaitement plat, par un jour sans vent. Donc il a créé des espèces de conditions optimales, qui ne sont pas des conditions de course officielles, mais simplement pour aller chercher le temps ultime. Et donc on a eu cette vidéo, Eliud Kipchoge, le record qui fait débat. Alors quand on fait de la controverse, il y a un certain nombre de choses à respecter. Déjà, il ne faut jamais frapper en dessous de la ceinture, il ne faut jamais être insultant, il ne faut jamais être dans la critique bête et méchante. Tout simplement parce que ça, ça peut se retourner contre vous. Vous avez absolument le droit de critiquer ou de ne pas être d'accord, mais il faut toujours le faire avec des arguments qui sont des arguments constructifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire dans une thématique comme la parentalité, où il y a vraiment des chapelles, des méthodes d'éducation. Peut-être qu'il y a une méthode d'éducation d'enfant qui ne vous plaît pas du tout, expliquez pourquoi. On peut aussi citer cette vidéo Traffic Mania, dans laquelle j'expliquais qu'il y avait un discours marketing qui devait cesser, et je donne des raisons objectives pourquoi ce discours m'agace. Ça, ce sont des vidéos qui vont fédérer une tribu autour de vous, les vidéos qui sont de type controverse, tout simplement parce qu'en affirmant un point de vue qui est tranché, vous allez attirer les gens qui pensent comme vous. C'est une stratégie qui est très connue en politique et qui est souvent utilisée par les parties extrêmes, que ce soit à la gauche ou à la droite, de l'échiquier. Avoir le discours le plus radical possible permet de créer une tribu de fans indéfectibles. Peut-être que ça n'assure pas le pouvoir, mais en tout cas, ça assure la reconduction des mandats. Voilà, on a vu 5 sujets qui vont vous aider à propulser votre chaîne. J'ai un dernier conseil à vous donner, c'est bien sûr celui de la tenacité. Et si vous voulez aller plus loin sur comment créer une bonne vidéo YouTube, n'oubliez pas que vous avez le petit bonus gratuit que j'ai enregistré spécialement pour cette vidéo. Il est disponible en allant dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Traffic Mania pour recevoir vos deux formations copywriting pour mieux rédiger. C'est utile pour les blogueurs et évidemment les YouTubeurs puisque c'est orienté page de vente, mais pas seulement. Merci beaucoup et à bientôt.